Aujourd'hui, c'est le début de mon travail de rêve en tant que manager. Moi, Kazutoshi Akutagawa, je commence à travailler aujourd'hui en tant que manager dans une agence de divertissement. Deux mois auparavant, j'étais à l'origine commerciale pour une autre entreprise, et ce jour-là, je rendais visite à une entreprise cliente dont j'ai toujours fait partie. Et alors que je partais à pouvoir finaliser un contrat pour un nouveau produit, vous devez être Akutagawa-san. Puis-je vous emprunter un moment ? Ah, vous êtes la grande actrice Kaguya Minigichi ? J'ai été approché par une actrice que j'adore depuis que je suis enfant. Je suis déjà à la retraite, donc je ne pense pas que je devrais être appelée une grande actrice. Je suis désolé, mais c'est un honneur de vous rencontrer. J'ai entendu dire que vous êtes le président de cette entreprise, mais je n'ai jamais pensé que je pourrais vous rencontrer. Je suis contente que vous soyez ravie. Alors, avez-vous un peu de temps à me consacrer ? Oui, bien sûr ! J'ai été immédiatement conduit à une salle de réception vide. J'ai beaucoup entendu parler de vous, par mes subalternes. Non seulement vous expliquez les choses clairement et précisément, mais vous comprenez également exactement ce que nous recherchons, et n'apportez que des produits qui sont mutuellement bénéfiques. Non, merci pour les compliments, c'est un honneur. Ceci étant dit, j'ai une proposition pour vous, Akutagawa-san. Oui ? De quoi s'agit-il ? Êtes-vous intéressé par l'industrie du divertissement ? Quoi ? Oui, bien sûr que je suis ! En fait, je dirige une agence de divertissement. Seriez-vous intéressé à être un manager là-bas ? Je pensais à vous faire gérer une fille très jolie. Si vous me parlez comme ça, on dirait que j'accepterais avec des arrières-pensées. Je vous paierai convenablement. En échange, vous devrez peut-être travailler avec le minimum de jours de repos autorisés par la loi. C'est une chose si effrayante à dire si calmement. Mais être un manager dans l'industrie du divertissement a été mon rêve depuis que je suis enfant. D'accord, j'accepterai votre offre. Je savais que tu dirais ça, Akutagawa-san. C'est une bonne qualité de pouvoir prendre des décisions rapidement. Je te parlerai des détails plus tard. Oh, cette réaction ? Elle devait savoir que j'aime l'industrie du divertissement. Mais cette question m'a déjà été posée par le responsable de cette entreprise. Je suis presque sûr que c'était le président Minigichi qui me l'a demandé. Mais j'ai été invité par quelqu'un dont j'étais un grand fan. Bien sûr que j'accepterai. Et c'est ainsi que j'ai obtenu mon nouvel emploi. Désolée de vous avoir fait attendre, Akutagawa-kun. Ah, madame la présidente, ravie de vous rencontrer. Moi aussi, ravie de vous rencontrer. J'ai changé la manière dont je m'adresse à vous. Et je vous parle à cause de mon poste. Mais j'espère que vous me pardonnerez. Oui, tout va bien. J'ai déjà appelé la fille que je souhaite que vous gériez. Elle est un petit peu difficile. Mais s'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites ça maintenant ? Enfin, veuillez entrer. Ah, maman, tu es en retard. Il y avait une fille dans la chambre qui dégageait une telle aura dure que j'ai pu dire en un premier coup d'œil qu'elle était une fille cool. Je la connais. C'est la fille du patron, Arissa Minigichi. Une ancienne enfant prodige. Elle a pris sa retraite un jour avant le collège et est revenue comme mannequin après le lycée. Mais elle est célèbre pour être très égocentrique. Est-ce que ça signifie que... Maintenant, comme vous le savez probablement, c'est ma fille, Arissa. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous soyez son manager. Oh, je savais. Quelle fille, elle me refourgue. Kaa, donc ce type au visage si commun est le nouveau manager ? C'est exact. Change. Attends une minute. Désolée, je suis attirée par les beaux gars. Mais même si tu me dis ça maintenant... Mais la dernière fois que je t'ai donné un manager beau gosse, tu m'as dit que tu ne l'aimais pas parce qu'il semblait avoir des arrière-pensées. Je déteste les gars avec des arrière-pensées. Et tu n'aimais pas le garçon avant lui parce que tu disais qu'il avait l'air trop coincé. Il n'était pas bon. Il n'avait pas l'air très arrangeant. Quel égocentrisme de sa part. Après ça, les commentaires égoïstes d'Arissa ont continué et j'en avais marre. Elle est qu'en terminale. Quoi qu'il en soit, peux-tu me dire ton emploi du temps ? Il serait préférable de demander à ton ancien manager, mais il semble être occupé. Pourquoi tu me parles comme ça ? Quoi ? Utilise des honorifiques. Je suis une personne importante, tu sais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une gamine pareille. Euh, excuse-moi. Alors, comment se présente l'agenda ? Il n'y en a pas. Quoi ? Je n'ai aucun travail à venir. Tu n'as aucun projet ? Ça signifie que tu n'as pas de travail ? Ne te méprends pas, c'est moi qui refuse. Je ne veux pas de travail qui expose ma peau. Je n'aime pas quand on me fait faire des boulots bizarres, donc je les choisis moi-même. Ça suffit, Minigishi. Hein ? Quoi ? Bien sûr qu'il y a des jobs que tu ne veux pas accepter, mais que fais-tu en les refusant tous ? Arrête, c'est difficile. Tu as un tempérament malgré ton apparence. Si tu continues à dire des bêtises, moi aussi je vais m'énerver. Je suis là pour faire mon travail en tant que manager. Ta mère m'a invité à quitter mon ancienne entreprise pour venir ici. Je ne suis pas là pour gérer une fille aussi égoïste et délirante. Qu'est-ce que tu veux dire par délirante ? Tu te trompes complètement. Ce n'est pas toi qui est importante, c'est ta mère. Et pourtant, tu utilises les influences de ta mère comme un bouclier pour faire ce que tu veux. T'as pas honte ? Je... j'étais autrefois surnommée un prodige. Tu n'es plus une actrice maintenant, tu es un mannequin. On te juge selon ta popularité actuelle. Si tu étais populaire en tant qu'actrice enfant dans le passé, mais pas en ce moment, à quoi bon ? Tu t'accroches simplement à ta gloire passée. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es devenu manager aujourd'hui. Et tu me fais la leçon comme un grain. J'ai l'obligation de faire de toi un mannequin populaire. Tu ne peux pas continuer à tourner le doigt à la réalité. Je... je te déteste. Mais ça me convient. Mais si tu continues comme ça, il n'y aura plus de place pour toi dans l'industrie du divertissement. Euh... tu... tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais bien. Mais je peux le dire en voyant comment ta popularité diminue. Et qu'est-ce que tu vas faire quand ta mère quittera l'industrie du divertissement ? Personne va se lever pour toi. Mais... Assure-toi de te changer pendant que tu as encore l'influence de ta mère. Tu es baignée avec la beauté de ta mère, Harissa. Si tu changes simplement ton attitude, tu seras populaire à nouveau. Euh... Vraiment ? C'est une réponse inattendue. Bien sûr que c'est vrai. C'est pour ça que je suis ici. Mais... Comment peut un nouveau venin expérimenté ? Mais on était sur le point de se réconcilier, mentionne pas ça. Je suis désolée. Bon, peu importe l'inexpérience. Je ferai en sorte de te rendre populaire. D'accord. Si tu dis autant, je te suivrai. Finalement, elle n'est pas si mauvaise à l'écoute. C'est mon job de rendre cette fille populaire. Je ferai mon mieux. Après ça, j'ai inculqué quelques manières à Harissa. Les salutations sont importantes dans tous les domaines. J'ai fait pratiquer les salutations à Harissa pour qu'elle puisse le faire correctement. Et après ça, je lui ai appris comment être prévenante. Tout en l'enseignant, j'étais aussi formé aux tâches de gestion par le président. Les autres responsables n'étaient pas disponibles. Alors, on m'a donné des instructions directes sur comment obtenir des contrats. Alors, quelques jours ont passé et je suis allé voir Endo, le producteur avec qui j'avais pris rendez-vous par téléphone. Donc, je me demandais si vous pourriez utiliser notre Harissa pour l'émission. Harissa, hein ? Eh bien, je l'ai observée depuis qu'elle est toute petite, alors je suis très attaché à elle, mais j'ai peur que les réalisateurs n'aiment pas l'idée de l'utiliser. S'il vous plaît, faites quelque chose à ce sujet. Elle n'est plus aussi irrespectueuse qu'avant. Je ne pense pas qu'elle puisse changer aussi facilement. Ne vous inquiétez pas, je prendrai la responsabilité si quelque chose arrive. De plus, regardez ici. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux disent qu'elles veulent revoir Harissa à la télévision. Je pense que son casting conduira à une augmentation des audiences. Pourquoi es-tu si passionné ? L'agence ne se fâcherait pas contre toi, même si tu ne pouvais pas lui trouver un travail, n'est-ce pas ? Parce que je suis devenu le manager d'Harissa. Sa vie changera radicalement en fonctionnement en tant que manager. Alors, je le ferai de mon mieux. Je vois. Mais j'aimerais que tu m'éclaires sur un autre point. Pourquoi es-tu à une station de télévision et non à un magazine pour la promouvoir ? Elle est mannequin maintenant, non ? Si c'est le cas, elle devrait être proposée à des magazines et non à la télévision. Comme vous pouvez le voir sur ce papier, il semble que la plupart des gens qui veulent la voir sont des hommes. Et le public cible pour son apparence serait très probablement des hommes jeunes à d'âge moyen. Par conséquent, il serait plus efficace de la voir à la télévision que de la voir comme mannequin dans un magazine. Heureusement, elle a l'avantage d'être une célèbre enfant de prodige. Je vois. Mais, est-ce tout ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? N'y a-t-il pas une autre raison pour laquelle tu as pris la peine d'utiliser le président Minigichi pour me contacter directement ? J'ai demandé au président quel producteur se souciait le plus d'Arisa lorsqu'elle était enfant actrice et elle m'a recommandé de vous parler. Je le savais. Bon, d'accord. Je vais te donner une chance. Vraiment ? Oui, j'ai ressenti ta passion pour améliorer Arisa. Cependant, comme je l'ai dit avant, c'est juste pour cette fois. Si Arisa est impolie envers les autres acteurs ou le personnel, je ne l'utiliserai plus. Ça va de pair avec le fait de ne pas être utile pour le spectacle aussi. Est-ce que ça te va ? Oui, merci. Pas de problème. Mais, plus important encore, je veux que tu prennes soin d'Arisa. Oui. Je suis retourné au bureau de bonne humeur à part avoir conclu l'affaire avec succès. Et le jour de l'apparition d'Arisa dans l'émission ? Arisa ? Tu as l'air pâle. Ça va ? Je... je vais bien. Cela fait longtemps que je n'ai pas été à la télé, alors je suis juste un peu nerveuse. Je vois. Oh non. Je pensais qu'elle y était habituée puisqu'il est souvent apparu à la télé quand elle était enfant actrice. Mais je suppose que ça fait trop longtemps. Sois polie et n'utilise pas un langage grossier. Tant que tu fais attention à ça, tout ira bien. Ne prends pas ça trop au sérieux. Oui. Tu ne feras que regarder et commenter toutes sortes de vidéos amusantes et touchantes aujourd'hui. Donc ça devrait être plus facile qu'une émission normale. Je te soutiendrai autant que je peux. Alors amuse-toi simplement. Je fais de mon mieux pour encourager Arisa et l'aider à se détendre. Et puis, lorsque nous sommes arrivés au studio de télévision... Bonjour ! Je suis Arisa Minigichi. J'ai hâte de travailler avec vous aujourd'hui. Arisa a salué le personnel avec enthousiasme et tout le monde était surpris. Ils semblaient tous agités. Je le savais. Tout le monde est déconcerté parce que je ne suis pas habituée à faire ça. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont juste surpris parce que tu es poli. Ha 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 ! Tu es bien joyeuse ! Ah ! Bonjour, Monsieur Endo ! Bonjour, Akutagawa. Arisa ? Endo-san ! Bonjour ! Je m'excuse pour mon comportement à cette occasion. Ah oui, c'est quand je suis venu vers toi parce que tu étais déprimé après une dispute avec le staff et que tu m'as dit que je ne veux pas être dérangé par toi, le vieux. Arisa, comment peux-tu être si impoli envers le producteur ? Je suis désolée. Ha 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 ! Tu es vraiment devenue si poli. Incroyable, Akutagawa. Comment pouvais-tu s'y attendre de quelqu'un qui a été recommandé par le président Minigichi ? Ha 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 ! J'apprécierais que vous réserviez ce genre de discussion pour la prochaine fois et que vous vous moquiez d'Arisa avec modération. Ah, désolé. Bon, je vais demander au personnel de t'emmener en coulisses. Alors détends-toi jusqu'à ce que ce soit ton tour. Ensuite, nous avons été escortés jusqu'à la loge. Nous avons pris le temps de parler au personnel et de saluer les autres costards. Les gens qui connaissaient déjà Arisa ont été surpris par son changement. Mais ils étaient heureux de la voir, donc j'étais content. Je suppose que tout le monde est professionnel ici. Et lorsque l'enregistrement a commencé... Ah, ce chat est tellement mignon ! Les nerfs d'Arisa se sont apaisés lorsque l'image du mignon petit chat est apparue sur l'écran. Elle était plutôt excitée, ce qui la rendait adorable. Ce fut un soulagement qu'elle ait pu bien performer par la suite. Merci beaucoup pour aujourd'hui ! Arisa a pu saluer correctement l'équipe et les costards à la fin de l'enregistrement et elle a remercié Endo de lui avoir donné ce travail. Pas de problème, l'enregistrement s'est bien passé. On dirait que tu changes aussi pour le mieux. Ton sourire d'aujourd'hui était très mignon, Arisa. Hein ? Je suis d'accord. Je pense qu'il a un sourire très mignon et charmant. Ma... Ma Nadja ! C'est super pour toi, Arisa. Akutagawa, un énorme béguin pour toi. Hein ? Mais j'ai jamais dit ça ! Oui ! Arrête de plaisanter, s'il te plaît ! Non, non ! L'enthousiasme que ce gars a montré quand il est venu te soutenir était incroyable ! Je pensais qu'il était amoureux. Euh... Pitié ! Arrêtez vos absurdités, bien sûr que non ! Tiens donc, c'est donc ça. Pourtant, c'est ce qu'il m'a semblé. S'il vous plaît, dites pas ça ! Si les gens découvrent Ocarissa à un homme dans sa vie, ça gâchera son image et sa popularité ! Oh, c'est pas grave. Personne ne le prend au sérieux. Oui, mais quand même, au cas où ! Désolé, je me rattraperai la prochaine fois. Attendez... Est-ce que ça veut dire ? Ouais, je pense à lui demander de participer à ma prochaine émission. En tant qu'invité cette fois, mais en tant que semi-régulière. Voir même en fonction de la popularité d'Arrissa cette fois, je la considérerais d'en faire une régulière. Vraiment ? Ouais, c'est à quel point elle était bonne cette fois. Y compris son attitude envers le personnel. Merci ! Merci ! Y a pas de problème. Arrissa a répondu et dépassé nos attentes. Eh bien, si tu veux me remercier, fais juste de ton mieux pour obtenir de bonnes évaluations la prochaine fois aussi. Endo a dit ça et il est parti. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un adulte aussi cool. M-Manager ! C'est Endo-san à prouver de moi ! Endo-san qui est célèbre pour être un diable, un interprète intransigeant, qui me donne son approbation ! Eh, Arrissa ! Je peux t'entendre ! Je ne savais pas qu'il était connu pour ça. Mais... Je pense que je comprends. Arrissa ? Comment as-tu pu te mesurer à quelqu'un comme ça dans le passé ? Eh... Viens ici une seconde ! Hein ? Arrissa ? J'ai été conduit directement à la salle de costumes. Et est-ce quelque chose que tu ne voulais pas que les autres entendent ? O-oui ! Enfin, ça ne me dérange pas qu'ils entendent comment j'ai affronté Endo-san, mais... Je voulais juste que le manager sache tout de moi. Ah, je vois. Merci. Je ne sais pas pourquoi Arrissa a cessé de poursuivre une carrière d'actrice. Il devait y avoir une raison, alors je ne voulais pas m'y pencher. Mais j'étais curieux à ce sujet. Alors, je suis content qu'elle me le raconte. J'aimais jouer quand j'étais encore une petite actrice. C'était comme si je vivais plein de vies différentes en jouant différents rôles. C'est pour ça qu'elle était si douée pour s'immerger dans le rôle. Mais, alors que je continuais à jouer, un jour, je ne savais plus qui j'étais. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? J'avais l'impression de ne plus être moi. Mes souvenirs d'Arrissa Minigishi s'estompèrent, et les souvenirs des rôles que j'ai joués se sont renforcés. Tu veux dire ? Que tu étais coincée dans le rôle ? Oui, c'était effrayant, alors je ne pouvais plus jouer. C'est pourquoi elle a pris sa retraite du métier. Ils ont protégé Arrissa en s'assurant qu'elle n'ait plus à jouer. Mais, tu sais, je voulais toujours être dans le monde du spectacle, parce que c'est l'industrie dans laquelle ma mère travaillait. Alors, j'ai commencé à faire du mannequinat quand j'étais au lycée. Mais, un jour, j'ai entendu le personnel se moquer de moi, parce que j'avais quitté le monde du spectacle. Ils disaient des choses comme si j'avais fui puis revenu grâce à l'influence de ma mère. Ou que j'allais fuir à nouveau parce que cela ne fonctionnerait pas, comme ma mère qui a quitté le métier d'actrice pour diriger une entreprise. Je vois. C'est donc pour ça que tu as été distant avec tout le monde autour de toi. Parce que j'étais frustrée. Ils se moquaient de moi, mais ils se moquaient même de ma mère. Est-ce pour ça que tu t'es battue et rebellée quand Endo s'est approchée de toi ? Oui. Je comprends. Mais si tu es frustrée, tu dois leur montrer avec tes résultats. Je suis sûre que tu le sais déjà, mais tu ne te rendras pas service en agissant si imprudemment. Arissa, tu as du talent. Élevons-nous au sommet et regardons ceux qui se sont moqués de toi. Oui, mais je suis bête, alors je pourrais dérailler à nouveau. Alors, tu resteras à mes côtés pour empêcher que cela se produise ? Oui, bien sûr. Je suis ton manager après tout. Tu me soutiendras pour le reste de ma vie. Bien sûr. Euh, attends, quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je... je t'aime, manager. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu étais si contre moi avant. Je... j'étais vraiment fâchée quand tu m'as grondée au début, mais... Tu me prends au sérieux et tu te soucies. Tu m'as appris les bonnes manières et m'écoutes gentiment parfois. C... c'est pour ça que je t'aime ! Alors, quand j'arriverai au sommet, veux-tu m'épouser ? Arisa... Oui, tu as raison. Si tu atteins cet objectif, marions-nous. V... vraiment ? Bien sûr. Je suis content, parce que... je t'ai trouvée mignonne aussi, Arisa. Euh... Merci, ma Nadja ! Je t'aime ! Attends, Arisa ! Ne parle pas si fort, je ne veux pas que les autres entendent ! Après ça, nous avons vérifié l'aller, et heureusement, personne n'a entendu notre conversation. Soulagés, nous nous sommes préparés à partir, nous avons remercé le personnel, et nous sommes rentrés à la maison. Les jours qui ont suivi ont été changés. Comme prévu, le sourire d'Arisa à l'émission a fait parler, et elle est rapidement redevenue populaire. Apparemment, le sourire d'Arisa qu'elle n'avait jamais montré auparavant a eu un grand effet. Elle est devenue occupée non seulement avec des émissions de télévision, mais aussi avec des contrats de mannequinat. J'ai continué à la soutenir, et deux ans plus tard, Arisa et moi, nous sommes mariés. Sous-titrage Société Radio-Canada